Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant les nouvelles combinaisons de race-classe qui arrivent à World of Warcraft avec la 10.0.7 il me semble, de mémoire. On a donc, et bien, notamment le moine, on va entendre la musique, les petites couleurs, etc. Le moine qui va être étendu à plusieurs races. Mais avant cela, je voulais refaire un petit point sur le tauren mage. Le tauren mage, j'avais été un peu sceptique quand il était arrivé. Tauren mage, dans ma vidéo sur les nouvelles combinaisons race-classe d'ailleurs aussi, j'ai beaucoup défendu le tauren voleur. Pour le coup, le tauren mage, j'avais un peu plus de mal. Mais, force est de constater qu'avec Dragonflight, je suis encore plus... Enfin, vraiment, j'étais dans le sceptique. Je n'étais pas non plus anti, mais j'étais vraiment sceptique. Et je suis plutôt dans la case du complètement pour. Aujourd'hui, quand on voit notamment les primalistes, en fait, de Dragonflight. Alors bon, là, c'est un visuel de Kourog. Mais en fait, les primalistes Dragonflight, on voit que justement, il y a certains... Parce que c'est des chamanes, globalement, les primalistes. Et au final, on voit qu'il y a des chamanes qui sont spécialisés dans un élément. Et du coup, le mage taurenne, dans une idée qu'en fait, c'est un chaman spécialisé dans un élément. Là, je vous ai montré feu et glace, ou feu et eau, en gros. Eh bien, ça marche parfaitement. Vous avez les deux spé du mage. Et d'ailleurs, ce genre de choses fonctionnent très bien avec les orques. Les taurennes, du coup, vraiment en mode, je veux être un chaman vraiment orienté autour du feu. Ou un chaman vraiment orienté autour de la glace, enfin autour de l'eau. Eh bien, ça marche très bien, le feu, enfin l'aspect feu et l'aspect glace, marche très très bien pour un taurenne. Après, évidemment, on va y revenir juste après. Il faut garder l'aspect culturel des taurennes. Le côté robe chamanique, etc. Le côté très peu armuré, très nature, etc. Et pour ce qui est de l'aspect arcane. Spé arcane, là j'étais en mode, vraiment, spé arcane, je vois pas. Et on m'a très très bien relevé, j'en profite, c'est Eo qui m'en avait parlé, Eo Ea qui m'avait dit « En fait, Malga, tu nous avais parlé de Moucha, qui est Elune. Elune, c'est bien les arcanes, tout ça, tout ça. » Et oui, totalement. Et du coup, effectivement, l'aspect arcane pour un taurenne, ça peut tout simplement être justement le côté prêtre, le côté fervent, ardent, défenseur de Moucha. Donc, le nom des lunes pour les taurennes. Et donc, le mage, en fait, les trois spé du mage, il n'y a aucun problème, en fait. Il faut juste, bien sûr, éviter un truc dans lequel Dragonflight est également tombé. Parce que Dragonflight, pour le coup, avec les primélistes, on voit vraiment le côté, on peut avoir des mages taurennes spécialisés dans un élément pour justement avoir une espèce de chaman spécialisé. Mais on a, malheureusement, avec Dragonflight, ce que je craignais comme pas possible. À savoir, le mage taurenne en robe violette, petit tabar de l'œil, l'œil symbole du Kirin Thor, donc de Dalaran, les couleurs de Dalaran, avec son petit élémentaire des arcanes pour faire un clin d'œil à Khadgar. Ah ah ah, c'est rigolo. Et ça, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non. Oh, la culture taurenne, on la prend, on la retourne et schlac, schlac ! C'est vraiment terrible. Et c'est vraiment le pire de ce que j'imaginais. Et on l'a, Dragonflight, évidemment, avec nos chers joyeux lurons du Kirin Thor, qui sont juste l'un des ressorts comiques de l'extension pour des quêtes secondaires inintéressantes. Et on a, du coup, les taurennes mâches comme ça, avec la petite fleur dans les cheveux, histoire de mettre la petite cerise sur le gâteau de Kaka. Donc ça, c'est vraiment non, ça c'est vraiment non. Et si vous jouez mage, s'il vous plaît, évitez ça, évitez ça. Ça, c'est dégueulasse, ça c'est dégueulasse. Torrenne qui apprenne la magie arcanique, enfin, au Kirin Thor. Alors je sais, Dalaran c'est devenu neutre, neutre quand ça les arrange, mais c'est quand même un organe, même si bien sûr il peut y avoir de l'ouverture avec la horde, avec les elfes de sang, les sacs à soleil, on a les réprouvés, tout ça, tout ça. C'est quand même un organe foncièrement alliance à la base. Les races qui sont du Kalimdor pour aller à Dalaran. Merde, quand même, quand même. Donc ça, c'est non, ça c'est vraiment non. Et c'est tout ce que je craignais, malheureusement, ils nous en ont mis aussi. Mais bon, voilà, comme quoi Daryon Trite, c'est deux pièces. On a les deux faces d'une même pièce, d'un côté l'ouverture avec l'idée vraiment d'un chaman spécialisé, de l'autre, truc dégueulasse. Revenons sur du positif concernant les nouvelles combinaisons race-classe. Les moines ! Les moines warguns ! Enfin ! Alors j'ai mis cette image un peu, c'est pas la plus belle que... Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup des illustrations, pour l'heure en tout cas. Mais les warguns moines, c'est l'un des combos classe-race les plus attendus de mon côté. Et l'un des... surtout les plus légitimes, en fait, pour les races. Puisque les warguns, le principe même des warguns, c'est d'essayer de calmer la bête en eux. D'essayer de méditer, calmer cette soif de sang, cette soif de rage, etc. Et quoi de mieux que la classe moine ? Le moine, dans sa conception, c'est l'idée d'un voyage initiatique. Je rappelle quand même que, d'un point de vue RP gameplay, d'un point de vue lore gameplay, vous aviez le pèlerinage zen. Le pèlerinage zen, c'est quoi ? C'est vous... Vous ouvrez vos chakras, on va dire, et hop ! Vous vous téléportez en Pandari auprès de vos maîtres qui vous disent « Bon, il faut que tu te calmes, fais ça, 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 boum, tu gagnes un bonus d'XP ! » Je crois que c'est plus un bonus d'XP qu'on gagne aujourd'hui, mais... Le pèlerinage zen, c'est ça, c'est l'illustration même du côté « Il faut... » Il faut se calmer, il faut se calmer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à Mr. Panda, on avait beaucoup de moines aux elfes, en fait, qui étaient affichés, etc. Il y a vraiment l'idée aussi de tous les accros, tous les accros, manas, toutes les races qui ont des énormes soucis de soif sanguinaire, les orques, les worgen, qui ont cette rage, cette bête en eux. Le côté aussi, bien sûr, potentiellement même pour les humains, le fait qu'il y a eu... Voilà, ils ont connu la guerre, etc. Ils ont du mal à... Ils ont du mal à oublier les sévices, les horreurs qu'ils ont pu voir. Eh bien, le moine, à ce niveau-là, incarne une espèce de seconde vie, de seconde jeunesse, en mode... Nouvelle conception de la vie, nouvelle croyance, nouvelle foi, nouvelle philosophie. Et à ce niveau-là, les worgen, c'est juste parfait. Et en plus, d'un point de vue gameplay, c'est trop badass, parce que les worgen, à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas se battre avec leurs griffes. C'est un des gros problèmes. On aimerait que les worgen puissent enfin se battre avec leurs griffes, comme à Vanilla, et même les PNJ sont capables de le faire. C'est juste le joueur qui ne peut pas le faire. Eh bien, le moine, c'est celui qui se bat le plus à la mano. Donc, c'est vrai que ça ressemble... On se rapproche encore plus du côté worgen avec les griffes. Un jour, on pourra se battre avec les griffes. Un jour. Donc voilà, les worgen, vraiment parfait. C'était vraiment le combo classe-race qui était... nécessaire, je pense. Nous avons ensuite les gobelins-moines. Donc, c'est les deux races de cataclysme. Pourquoi n'avait-il pas accès à la classe moine ? Tout simplement, c'était un problème de contrainte technique, vu que c'était des races qui étaient arrivées à cataclysme. L'extension d'après avait retravaillé tous les squelettes des races existantes. Et du coup, il n'y avait pas eu le travail fait pour les moines worgen et les moines-gobelins. Mais en soi, il n'y avait pas de problème de lore ou quoi que ce soit. Et donc, très souvent, beaucoup de gens imaginent qu'il y a des problèmes de lore. En fait, c'est souvent des problèmes de gameplay, de moyens, etc. De temps, surtout, de développement, plus que vraiment de lore. Le lore est assez flexible tant qu'on ne ruine pas ce qui a été fait avant, etc. C'est assez flexible à ce niveau-là. Ce n'est pas la contrainte première, le lore. Loin de là. Et donc, les gobelins moines, globalement, je n'ai pas grand-chose à dire sur eux. Les gobelins, ils sont un peu pique-assiettes. Ils bouffent à tous les râteliers tant qu'ils peuvent s'enrichir, etc. En soi, c'est plus un peu au RP du joueur. Et en soi, le fait que les gobelins eux-mêmes partent en pandarie et imaginer une nouvelle manière de concevoir, pourquoi pas, calmer sa soif de richesse, son avarice aussi, ça peut être un objectif. Donc en soi, les gobelins, dans le côté bouffe à tous les râteliers, ce n'est pas exceptionnel comme les warguns. Ce n'est pas non plus nul à chier. Donc en soi, pourquoi pas ? Et je pense que les animations, il y a des trucs rigolos à faire. À côté, surtout qu'eux, techniquement, ça a dû être moins compliqué vu que les vulpérins avaient accès aux moines. Donc peut-être qu'ils ont retravaillé, ils ont réutilisé le squelette vulpérin pour les animations. Nous le verrons plus tard, quand ça sortira. Et dernier point, les moines Sancte-Forge. Et s'il y a bien une combinaison classe-race pour les moines sur lesquels j'ai un peu de mal, c'est les Sancte-Forge. Et là, vous allez me dire, pourquoi ? Parce que c'est vrai que les moines, leur histoire est vraiment bien foutue. N'importe quelle race, n'importe quelle classe, enfin, peu, à l'issue d'un voyage en pandarie, au contact des pandarènes, changer sa philosophie, réapprendre, repenser le monde, etc. Et devenir un moine. Sachant que moine, je rappelle, globalement, techniquement, très rapidement, mais il y a plein de vidéos sur Mr. Pandaria, je vous invite à aller les voir. Globalement, un moine, c'est quoi ? C'est le chaman du cinquième élément. C'est un chaman de l'esprit, de la vie, de l'esprit tout court. Donc, globalement, de l'élémentaire de la vie ou de l'esprit. Donc, globalement, tout le monde peut le faire, en fait. Beaucoup de classes sont chamanes, etc. Le truc, ou druide, je rappelle druide chaman, c'est une vidéo sur les classes, c'est quasiment la même chose, avec un nom différent pour le côté culturel. Dans le lore, en tout cas. Pas au gameplay, bien sûr. Donc, moine sancte forge, le bémol, c'est quoi ? Le bémol, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, ça va. En fait, le problème, c'est que les sancte forge, c'est des drainées qui sont restés au contact de la lumière dans son côté le plus fanatique possible. C'est d'ailleurs, c'est les sancte forge drainées, c'est des fanatiques de la lumière. Donc, c'est pas trop les mecs qui sont ouverts sur d'autres manières de faire, en fait. Et, deuxièmement, le côté moine, vous êtes, comme je l'ai dit, un prêtre de l'élémentaire, de l'esprit, de l'élémentaire de la vie. C'est une foi nouvelle. Vous voyez où je veux en venir ? Les fanatiques de la lumière, ils dévient pas trop de la trajectoire. Ils vont me dire, bah, pourtant, les drainées normaux, c'est un peu le même délire. Les drainées normaux sont beaucoup plus ouverts. Ils ont pas été dans l'armée de la lumière. Ils ont fui, drainées, le mot drainées, généalogie sur les drainées, le mot drainées, c'est-à-dire les exilés. Ils ont fui de partout, ils ont découvert plein de cultures différentes, avec lesquelles ils sont parfois restés lointains, parfois ils se sont rapprochés. N'oublions pas que, par exemple, les drainées normaux peuvent faire chamanes. Et grâce à qui ? Grâce aux rouées, grâce aux drainées qui ont perdu leur connexion avec la lumière, etc. Ce qui fait que les drainées ont changé un petit peu leur manière de voir les choses et sont beaucoup plus ouverts sur la foi des autres. Et en plus, au contact de l'Alliance et des autres races de l'Alliance, il faut accepter des croyances différentes. Les sanctes forges, ils viennent d'arriver dans l'histoire de Warcraft, et eux, c'est lumière, 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 lumière. Il n'y a rien d'autre, en fait. Ils ont combattu tout ce qui était opposé à la lumière, en fait. Donc, c'est des gros fanatiques. Et d'ailleurs, techniquement, vous pouvez le voir d'un point de vue gameplay, les sanctes forges n'ont pas accès à la classe shaman. Ce n'est pas pour rien. Ça montre aussi ce côté-là. Il n'y a pas eu ce contact avec les rouées. Eux, ils n'ont pas eu de rouées. Le mec abandonné par la lumière, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, il n'y a pas cette ouverture. Il n'y a pas cette ouverture d'esprit, cette ouverture de corps, et cette ouverture avec d'autres races. Ils viennent d'arriver. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être la seule race sur laquelle, sans que te forges moines, j'ai beaucoup de mal. Mais, en soi, ce n'est pas non plus... Pour un RP personnel, vous pouvez tout à fait dire que, justement, vous avez changé la gare de Milan, tout ça, ça vous a perturbé, machin. Bien sûr, mais d'un point de vue véritablement race, c'est vraiment propre à un individu, pas à un ensemble de population. Donc, j'ai beaucoup de mal avec le combo sancteforge-man. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos appréciations. Un combo de classe race qui j'attends et qui n'est toujours pas évoqué, c'est les sancteforges Thoren au roc. Oui, sancteforges, pardon, excusez-moi. C'est l'absus. Les paladins au roc. Parce que, techniquement, c'est la même histoire que les Thoren normaux. Donc, pourquoi ? Ils ont accès aux prêtres, mais ils n'ont pas accès aux paladins. J'ai l'impression que c'est qu'ils ont peur de se faire taper sur les doigts par les fanatiques paladins humains et elfes de sang. Mais, parce que, techniquement, il n'y a aucun problème avec eux. J'ai fait une vidéo de debunkage, justement, sur les paladins Thoren, si jamais vous voulez plus de détails. Et du coup, je suis étonné qu'il n'y ait pas ça. Mais sinon, globalement, après, pour fermer cette vidéo, je pense que j'aurais tendance à dire attention, bien sûr, on aimerait avoir des combinaisons classe race. Vous jouez elfes de sang, vous avez envie de pouvoir jouer druide, pouvoir jouer chamane. Il y a un moment donné aussi où, n'oublions pas que si tout le monde peut tout faire, à la fin, il n'y a plus que des elfes de sang, il n'y a plus que des humains et des orques, globalement. Et des elfes de la nuit. Et du coup, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de nains, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de gnome, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de gobelins, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de drainer, etc. Si, au final, toutes les classes et les races peuvent tout faire, d'un point de vue explication, vous savez, à partir de Kata, ils ont dit, oui, les heures QFR match parce que c'est les réprouvés qui leur ont appris, bon, tout peut rentrer, globalement, tout peut rentrer. Après, il y a aussi un peu la cohérence de l'univers et surtout, il y a quand même le fait que derrière, après, toutes les populations de joueurs vont partir sur la seule, une unique race et sans battre complètement les robignols du reste. Donc, il faut quand même qu'il y ait des blocages. Je suis plutôt ouvert sur le fait qu'on puisse ouvrir l'accès à pas mal de choses, mais il faut quand même garder des impossibilités. C'est important pour l'univers et c'est important pour les joueurs aussi. Sinon, demain, il n'y a plus que des joueurs humains et des ailes de sang. Voilà, merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Lexus. Aujourd'hui, je vais juste vous dire qu'il y a un cheval qui vous dit d'aller follow Twitter. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter pour la visibilité, tout ça, tout ça. Voilà, je sais, un peu décevant, moi aussi, je suis déçu. Mais en même temps, c'est une vidéo courte, vidéo longue, plus d'inspiration. Bisous !